Salut ! Avant le début de cette vidéo, j'ai une petite information à vous communiquer. Vous êtes peut-être au courant, mais la Zilane 2022 a été annoncée. Elle aura lieu le 8, 9 et 10 avril en live sur Twitch. Et en ce moment, on s'entraîne beaucoup, beaucoup en live. Je serai en équipe cette année avec Pong et Jimmy Boy, une équipe très 2019, ouais. Et on vous fait partager cette bonne humeur tous les jours en live de 18h à minuit environ sur tous les jeux de la Zilane. Alors venez nous soutenir sur les lives en ce moment si vous le pouvez. On en a besoin parce que c'est très, très long et c'est très éprouvant. Donc voilà, vous étiez peut-être au courant, mais il y en a pas mal qui ne le sont pas. Donc je préférerais vous le rappeler, on s'entraîne tous les jours en live et ça serait cool si vous pouviez passer. Allez, bonne vidéo ! Je vais vous montrer du coup le mode de jeu qu'on va faire aujourd'hui. Donc ça s'appelle Tokyo Ghoul UHC, donc inspiré de Tokyo Ghoul que je n'ai pas vu. Donc je vais très certainement être perdu, ça tombe bien. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est genre vous avez les safe, vous avez le camp des méchants principal. C'est un peu genre les démons dans Demon Slayer, avec le sort de musan qui a la liste de tous ses mates. Et genre, en fait, pour obtenir la liste des alliés, il faut que chacun de ses petits alliés reste proche de lui. Et en gros, ça fait une sorte de barre de chargement et ça lui donne ses alliés petit à petit. Et le troisième camp, c'est un peu genre les shifters, tu vois. Ils sont beaucoup moins nombreux et ils sont pas mal. Et à côté de ça, t'as les solo, donc ça fait 4 camps un peu à la outer. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau mode de jeu UHC. Inspiré une nouvelle fois d'un anime très connu, voici Tokyo Ghoul UHC. Un mode de jeu stratégique avec des rôles, des camps, en gros tout ce qu'on aime. Alors avant toute chose, au cas où cette oeuvre ne vous dirait rien, ne vous en faites pas, car c'était exactement la même chose pour moi dans cette game. Total découverte à la fois de l'UHC, mais également de l'oeuvre de laquelle ce dernier provient. Je vais donc essayer de tout vous expliquer, mais on sera autant perdus vous que moi. Alors évidemment, comme d'habitude, attention au potentiel spoiler vu que je ne connais pas l'oeuvre. Pour l'explication du concept de base, ça se passe exactement pareil que d'habitude. C'est un loup-garou-like, avec des rôles attribués à chaque joueur appartenant à l'un des camps de la partie. On a tout d'abord le camp des gentils, qui s'appelleront les inspecteurs du CCG, enfin bon, bref, les gentils quoi. Comme dans n'importe quel mode de jeu loup-garou, ces gentils, ces villageois en gros, et ensuite détecter qui seront les méchants qui tenteront de s'infiltrer parmi eux. Ces méchants, ce sont tous les autres camps de la partie, et vous allez voir, il y en a pas mal. On va commencer par le camp des ghouls classiques, qui sont les membres de Laogiri. Les méchants de base, les loups-garou classiques si tu préfères. Ce camp ressemble énormément au camp des démons dans Demon Slayer UHC. C'est-à-dire que tu as un rôle chef qui a la liste de tous les alliés, et il doit tout mettre en oeuvre pour que ces derniers l'obtiennent au fur et à mesure. Vous comprendrez plus tard comment cela fonctionne. L'autre camp des méchants, ce sont les ghouls de l'Antique. C'est là un camp qui ressemble beaucoup au shifter dans Attack on Titan UHC. C'est-à-dire qu'ils sont peu nombreux, mais très puissants, et ils se connaissent tous entre eux. Et quand je dis très puissants, c'est vraiment une dinguerie. Parce que de base, tous les rôles dans ce mode de jeu sont puissants. Ils ont tous des effets force, résistance, et j'en passe. Donc je vous laisse imaginer ce que donne ce camp très puissant. Oui, à côté de ça, il restera les quelques rôles solitaires habituels. Je pense que vous commencez à connaître la chanson. Donc, pour récapituler, dans ma tête, ce mode de jeu ressemble beaucoup à une fusion de plein d'autres modes de jeu. On a les enquêteurs slash villageois classiques, les démons de Demon Slayer UHC, et les shifters de AOT UHC. Et ça risque d'être très intéressant. Il y en avait pas mal qui voulaient que je teste ce mode de jeu-là, du coup, chez Nanox. Donc on en profite. Bon, nouveau mode de jeu, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Vous m'avez beaucoup demandé de le tester, donc je vais voir. Et puis, je vous dirai à la fin ce que j'en pense. Bon, après, je pense qu'il faut faire plusieurs games. Et puis, même vu que je ne connais pas Tokyo Ghoul, je pense que ça va être un peu tendu pour que je comprenne tout. Mais vu que vous me l'avez demandé, je me suis dit, bon, on peut essayer tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, ce sera soit Training Zealand, soit UHC, mais il n'y aura pas de truc de prévu à l'avance, quoi. Wouah, ça m'a fait trop peur ! Ok, bon, bon, nickel. Du coup, on est membre de l'Antique. Du coup, on est le camp des shifters. Ça fait plaisir. En tout cas, je ne sais pas si c'est un bon rôle ou pas, vous devez gagner avec tous les membres de l'Antique en éliminant tous les autres joueurs. Vous possédez Force en la nuit, ainsi que Speed impermanent. Avec votre item Plume Enchanté, vous pouvez activer et désactiver la possibilité de réaliser des doubles jumps. Vous êtes protégé de tous les projectiles des ennemis. Oh, trop bien. Effectivement, aujourd'hui, je vais tester un rôle incroyable. Et c'est peut-être l'un des rôles les plus pétés de l'histoire des rôles que j'ai pu tester. Je suis, tout cas, un membre de l'Antique. Je fais donc partie du troisième camp, celui qui ressemble au camp des shifters. Je connais donc tous mes mates, et il faudra que je me concentre sur l'un d'entre eux particulièrement, celui qui est le rôle Kaneki. Car en restant proche de lui, j'aurai l'effet résistance 1 permanent. Mais c'est surtout sa mort qui pourra potentiellement nous intéresser. Car si ce dernier vient à mourir, j'obtiendrai le pseudo et le rôle du tueur, ainsi qu'un tracker menant vers ce dernier. Et si je viens à le tuer, j'obtiendrai des bonus immenses. Mais on va d'abord partir du début. Déjà en temps normal, je possède l'effet force 1 la nuit et vitesse permanente. Si jamais Kaneki vient à mourir, vous pourrez aussi rajouter résistance 1 la nuit. Et si je viens à tuer le tueur de Kaneki, ma force 1 sera permanente, la nuit elle deviendra force 2, et en plus je gagnerai deux cœurs permanents. Autant vous dire qu'on risque de bien s'amuser. Par contre, un petit souci, je ne connais aucun rôle à information de la game. Même les méchants, je ne connais pas les rôles. Donc je ne sais pas s'il y a des rôles qui peuvent réellement me cramer, si tu vois ce que je veux dire. On va donc quand même essayer de se méfier. Ah oui, dernière chose concernant mon rôle, j'ai une plume qui me permettra d'activer ou de désactiver la possibilité de faire des doubles jumps. Et ça aussi, c'est quand même vachement cool. En tout cas, j'espère que la partie vous plaira. Et n'oubliez pas, si c'est le cas plus tard, abonnez-vous ! Attends, mais la team est trop bien, quoi. Ah bah du coup, c'est Kaneki, ok. Faut que je reste à côté de... Faut que j'aille à côté de Kaneki, ok. Donc on a Juchu avec nous, c'est bien. On a Restump, on a Jenkins, on a Fire, Totoma. Il n'y a que la Malpaga et Watipéry que je ne connais pas, mais sinon les autres, je les connais bien. Ouh, c'est sympa comme rôle. Bon, il faudrait du Diams par contre. On est le sort du coup de camp un peu à la shifter, tu vois ce que je veux dire dans Outer. Il faut tuer tout le monde. On est 7 au total et il faut tuer les 29 autres joueurs de la partie. Bon, on va aller voir du coup ce que ça va donner. On n'a rien du tout, on n'a pas de Diams, on n'a que dalle. Donc ça ne régale pas trop, mais on va voir ce que ça va donner comme game. On va essayer de faire de notre mieux. Franchement, ça fait plaisir. Autant vous dire, là, j'ai un rôle qui m'a l'air être très simple à comprendre et ça fait grave plaisir. J'ai l'impression d'être juste un petit shifter, tu vois ce que je veux dire ? C'est... Je suis juste un petit shifter qui peut faire des trucs. Donc franchement, ça fait plaisir. Honnêtement, ça n'a pas l'air d'être si fumé que ça, mais quand même, tu vois ce que je veux dire ? Puis même, en vrai, si on arrive à avoir Strength 2 après, si jamais mon mate meurt là, franchement, on peut se mettre trop bien, ça m'aira. Vraiment, on peut se mettre trop trop bien. À la fin, je peux devenir complètement cheaté. On a bientôt fini le stuff. Il manque 4 diams et après, on se casse. C'est quoi l'identité d'Aroma ? C'est qui Arima ? Arima, pardon. C'est qui Arima ? C'est un mate ? C'est pas un mate ? Pourquoi j'ai le pseudo d'Arima ? Ah mais oui, du coup, si, ok. C'est parce que je suis méchant que je l'ai. Alors, Arima. Pour ne pas blesser ses alliés en combat, il révèle son plus gros potentiel quand il se bat tout seul. Ainsi, lorsqu'un membre du CCG ne se trouve autour de lui de 30 bucks, il obtient les effets suivants. Chaque ghoul qui se trouve autour d'Aroma ne peut pas tenir d'absorption en mangeant une pomme d'or. S'il tape une ghoul, il obtient force 3 pendant 15 secondes. Pardon ? Pardon ? Qu'est-ce que c'est que ces effets de bâtard, là ? En vrai, on a son pseudo. Faut que je le fume très vite, en vrai. Vous voyez ce rôle péter ? Bah, c'est un petit peu le Kagaïa de Tokyo Ghoul UHC. Mais en légèrement plus fort. Genre très légèrement, quoi. Petit récapitulatif. Comme tous les méchants, j'obtiens le pseudo de Arima à 40 minutes. Arima, c'est le rôle le plus puissant parmi les safes, et de loin. Il possède des effets complètement fumés à base de Résistance 1, Force 2, Speed de manière permanente, enfin bref, je vous fais pas un dessin, quoi. Mais il y a surtout un énorme problème concernant ce rôle. S'il vient à être le seul rôle safe dans un rayon de 30 blocs, il devient complètement pété. Sa Force 2 deviendra Force 3, sa Résistance 1 deviendra Résistance 2 en combat, il enlèvera l'absorption aux ennemis lorsqu'il mange une pomme d'or, enfin, en gros, personne parmi nous ne pourra gagner en 1v1 contre lui. C'est donc un énorme avantage d'obtenir direct son pseudo. Il faudra à la fois s'en méfier et à la fois essayer de l'éliminer dès que possible. D'ailleurs, le joueur qui le tuera se verra octroyer 2 cœurs supplémentaires. Bon, après, c'est une faible récompense quand on voit ses effets. C'est le Kagaia qui est un peu plus fumé que le Kagaia. Bon, on a le diams, on peut sortir, messieurs, dames. Et on va sortir d'ailleurs, on va essayer d'aller voir un petit peu nos mates. Alors, je vous garantis pas grand-chose dans ce game, d'accord ? Je vous garantis pas qu'on va faire un truc de fou, mais on va essayer de se débrouiller un petit peu. Ori, c'est pas du tout le cas, c'est même l'inverse. Le 2 est encore mieux que le 1, puisque du coup, il y a vraiment des éléments de gameplay qui sont fous et tout. Non, mais c'est vraiment génial. C'est un très bon jeu et je vous le conseille vraiment. Non, non, mais du coup, tout mon or a pété du coup, parce que ça m'a fait trop peur. Non, j'ai perdu un stack d'or ! Alors, du coup, testons. Ah oui, la range est dégueulasse par contre. Ah oui, mais c'est pas un dash en avance. C'est vraiment un double jump là pour le coup du coup. C'est pas un dash, c'est un double jump. Bon, bah 9 gaps, c'est fine, 9 gaps au lieu de 15. On est OK. OK, ça va. En vrai, ça va, c'est pas trop complexe. Bon, allez, go 0-0. On va essayer d'aller voir un petit peu nos mates. Il n'y a personne au 0-0 ? Qu'est-ce que c'est que ce délire, là ? Sérieux ? Pourquoi il n'y a personne comme ça, là ? Pourquoi il n'y a personne comme ça au centre ? OK, là-bas, il y a des gens. Salut, je découvre, je ne connais rien. Je suis juste du père. Personne connaît, personne connaît. Est-ce que vous avez du dire ? Parce qu'en fait, moi, je suis un débile. Et en fait, j'ai... Non, mais mec, j'ai pris un breaking, en fait. Oui ! Ah ! 100 000 ! Ouais, mais je viens à peine d'arriver, dis-toi. Oui, j'ai enchanté des bots projectiles, ouais, c'est ça. Il faut pas aller au 0, sinon c'est fini. Hop. Là, c'est la 4. Oh la 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 ! Mais ça, c'est un... Comment c'est possible ? Ça, c'est un roll-to-jo, c'est ça, du coup ? Oh, c'est un roll-to-jo, c'est trop fort. Comment il est fait pour mourir ? Il a genre... Non, il a pas speed 2, maintenant, il a speed 1. Oh la 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 ! Et que ça fait quoi, du coup ? J'ai pas compris. Ça fait qu'il déhèque pas. Ouais, ça fait qu'il rigole pas. Et le mec qui crafte la quinque de Liz, donc à partir de sa tête, c'est le seul dont on sait qui a la quinque. Et attends, je vais te lire ce que ça fait. A chaque kill, il réunirait de 2 coeurs instants. A l'activation, il a force 2 pendant 3 minutes. Ouais. Et si Liz a fait des kills, il récupère tous les pouvoirs que Liz a fait. Et moi, je vais vous le dire, il y a plein de trucs que je connais pas. Donc s'il y a des trucs qui se genre paraissent obvious, mais que je comprends pas, n'hésitez pas à me les expliquer. C'est vraiment un rôle qui se joue, normalement, tu tournes à 300 blocs du zéro, dès que tu vois un mec solo, tu l'attaques. C'est vraiment le but du rôle. En gros, plus tu fais des kills, plus t'as des pouvoirs. Oui, c'est ça. Donc tu joues pas l'infiltration, quoi. Il y a un moment où je suis Thanos, quoi, en fait. Oui. D'accord, ouais. Et il faut faire un kill très early pour avoir tes pouvoirs permanents, sinon on va t'es baisé, quoi. Je n'ai absolument rien compris à cette histoire de quinqu, mais j'ai quand même retenu une information importante. C'est que c'est forcément Risto qui a tué Liz, qui est un rôle solitaire. Ce qui signifie très certainement que Risto et ses alliés sont des rôles à information du côté des safe. Et comme je ne sais pas du tout ce que sont les rôles safe dans ce mode de jeu, je vais juste m'en méfier pour le moment. Tu vas vide, Gil ? Euh, ça va. Ouais, normal, quoi. Normal. Bah non, non, même pas. Je sais pas, en fait, s'il y a des rôles safe qui ont speed ou pas, en fait. Je sais pas, tu vois. Ouais, salut, ça va ou quoi ? Ça va, ça va. T'as des infos par rapport à la mort de Liz ? Vous savez qui a la queue Liz ? Euh, oui, ben... Et le groupe de Risto, on a le groupe de Risto, mais c'est tout. Et comment ? Ils sont safe ? Bah on sait pas, on les a vus, il y avait Aslan, Scott, Risto. Non, t'entends pas. Vas-y, dit. Est-ce que vous faites tous confiance ? Je sais pas, je sais pas, on connaît personne, en fait. Tu vois ? Euh, je peux vous dire qu'entre vous quatre, il y a un méchant à 100%. Comment tu sais ? Nabil ? Allez, Nabil, viens là, on va te baiser, mon rep. Il fait quoi, il est parti, là ? Je sais pas. Ok, adieu. Bah, ok. Bon bah, il y a un méchant parmi nous, mais on sait pas pourquoi. On sait pas, ouais. Pourquoi il a rien dit ? Ouais, je sais pas, frérot. Et ça commence. Notre groupe s'est fait espionner par un rôle à information du groupe des safe. L'information a donc été donnée par un autre groupe, et c'est sûr à 100% qu'il y a un méchant parmi nous. Et en effet, on est même deux méchants au moins ici, Restump et moi-même. Et il y a d'ailleurs de fortes chances que ça soit moi qui soit cramé. Je sais, je sais ce qu'il a fait. Ouais, je pense que c'est nana. Je sais ce qu'il a fait. Non, mais je sais ce qu'il a fait. Ok, tu parles du mec pour le rôle à info, là ? Mais en gros, il y a un rôle dans le jeu où c'est comme le détective, tu vois. Genre, il a dû faire un truc en mode, il a dû mettre un d'entre nous, enfin un duo d'entre nous. Ah bah c'est Juju ou moi, du coup, je pense. C'est Juju ou moi, je pense, vu que bon, c'est peut-être même moi, je pense. Il a dit ça. Ok, il a fait ça. Bah non, ça peut pas être moi, du coup, je suis con. Il a fait quoi, nanas ? Je sais pas. Il a mis deux personnes. C'est sûr, oui. Juju, du coup, ça va ? Bah moi, ça va. Franchement, le petit spec, là, ça te fait plaisir ? Mais moi, si je me fais spec, franchement, il n'y a pas de galère. Moi, j'ai un rôle, mec, c'est bon, vas-y. Et c'est quoi, le rôle qui permet de faire ça, du coup ? C'est Taquet. Taquet ? Mais surtout, genre, il nous a pas vu Taquet, mais il nous spec. Comment tu dis ? Ah oui, Taquet. C'est le jeu, frère. Oh là. Oh, c'est quoi ? C'est quoi, ça ? C'est quoi ? C'est pas eux ? Qui c'est qui, ça ? Ouais, mais vous faites quoi, vous ? Ça va ? Vous faites quoi, les gars ? Ça va, les mecs ? Ouais, tranquille. Franchement, ça régale, ici. Moi, je t'avoue que je comprends pas trop les pouvoirs pour l'instant, là. C'est un peu chaud, là. Ah ! Je crois qu'Eto est passé par là. C'est un mon rôle, ça, ou pas ? Ouais, c'est le meilleur de l'antique. Enfin, peut-être, à peu près. En fait, si ça se n'oublie, ça a des rôles les plus importants. D'accord, ok. Mais du coup, ça va être un stomp complet, là, non ? Non. Ça va rien dire, il y a des rôles forts, encore, chez l'antique. Ok, le gars qui l'a tué, il est méchant. Il est dans les ghouls, là. Du coup, on peut se servir de ça en mode, on a une info et on le tabasse. Ok, ça peut être pas mal. La partie va pouvoir devenir intéressante de mon côté. Kaneki est mort, j'obtiens donc résistance la nuit. Mais c'est pas ça qui est important. J'ai une nouvelle mission dans cette game. Tuer l'assassin de Kaneki. Pour devenir complètement pété. Je rappelle, comme je l'ai expliqué en intro, que j'obtiens le rôle, le pseudo et la position de son tueur. Et coup de chance pour moi. Son tueur a l'air d'être aussi un méchant. Une goule de l'autre camp de méchants. Qui ressemble au démon, en gros. Il faut absolument que je trouve une excuse pour le tuer au moment opportun. Et du coup, il n'y a que lui ? Mais non, on peut rôler. Mais t'as capté. Et Moumutako. Ça va les gars, vous êtes équipés ? 3K, l'épée. Ah, c'est eux là-bas. Mide Cachy, il a respawn, il m'a attaqué. Norsqu'il meurt, il fait perdre un cœur permanent à personne qui l'a attaqué. Qui l'a tué ? Ah, il est neuro, Romain. J'ai un, il n'est pas mort. Il reste pas. Qui a tué qui, là ? On a 2-3 méchants. Ah ouais, vas-y. Alors, on a Mide Cachy qui peut respawn. Donc soit Fuleta, soit neuro. Et Lidiem, s'il est méchant. Et on ne sait pas avec qui il est parti, mais il n'est pas solo. Vous savez qui a tué Kaneki ou pas ? Non. On était en train de te chier. Mais en vrai, il y a moyen qu'il soit mort juste derrière moi, parce qu'il y a un groupe qui a attaqué. Et en gros, il y a un mec qui l'a fire des mecs. Et le mec s'est fait full crit. Et ils ont fait mes putains et les coulent quoi. Ok, bon. Vous faites confiance tous les deux ? Du tout. Je viens de rencontrer, il m'a dit qu'il y avait une petite info. Il y a des mecs au centre, ils m'ont dit genre ça. Oui, d'accord. Non, mais mec, arrête, arrête, arrête. Oui, 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 frérot. C'est bon, frère, c'est bon. Ah bah, il y a des flèches. Oui, oui, oui. Ah bah, c'est un mec. C'est lui qui a fumé. Du coup, alors attends, maintenant que j'ai tué du coup le gars qui a tué Kaneki, j'ai quoi comme effet maintenant là ? Attends. Oh du coup, j'obtiens que des trucs de fou du coup, mais mec, je suis trop bien du coup là. En tuant l'assassin de Kaneki, mon rôle devient de suite beaucoup plus pété. Deux jours, j'aurai juste force 1 et speed 1. Par contre, la nuit, j'aurai force 2, speed 1 et résistance. En plus des deux cœurs que ce qu'il vient de me faire gagner. Je vais pouvoir prendre un peu de risque, notamment en cas de trahison. Et en parlant de trahison... Pardon. Mais du coup... Oui, 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 oui. Par contre, toi frérot... Toi, t'étais avec les frérots. Et je pense que... Non, non, il m'a pas aidé plus que ça, justement. Non, non, mec. Bah écoutez... C'est une info, le groupe de Risto ? Oui, bah ils ont attaqué au 0, quoi. Mais ils ont attaqué qui ? Ils ont tué Uri. Et ils ont attaqué aussi le groupe du thème avec Mitako. Ah, ils ont tué Uriye ! Uriye ! J'ai vu de la game. Par exemple, eux, tu veux dire ? Oh, mais vous, vous êtes méchants, vous ! Attends... Ah, ils sont méchants ? Bah, vous êtes vraiment dans la liste qu'on m'a donnée, quoi. Quelle liste ? Bah, on m'a donnée une liste de méchants, frère. Et vous êtes dedans ? Enfin, peut-être pas tous, mais en tout cas, il y en a... Peut-être pas tous, mais il y en a au moins un parmi vous qui est dedans, là. C'est vrai ? Ah oui. T'as dit quoi ? On se turn, t'as dit ? Ah oui, d'accord. Mais ok, ils sont vraiment méchants, en fait. Ok. Ok, d'accord. Il tape pas Nabil, hein. Il tape pas Nabil. Oui, ok, Nabil est méchant, oui. Tu vas pas y me la mettre, hein. Euh, il y a les méchants, Astat, Alexandre... Oui, oui, ils sont tous méchants, ils sont tous méchants, on a besoin d'aide. Ouais, Nabil aussi, du coup. Ah ouais, t'inquiète, Bréjolais, t'inquiète, t'inquiète. Wesh, je suis méchiant, frère ! T'inquiète, viens, aide-moi, aide-moi, viens, viens, je suis, reste. Ouais, je suis méchiant, frère ! Ouais, je suis méchiant, frère ! Ouais, fallait, frère ! Deux cœurs, par coup, c'est quoi, ça ? Mort. Wesh ! Et derrière ? Oh putain. Salut. Allez, aide ! Allez, aide ! Allez, aide ! Ah mais lui, il est méchant aussi ! Oui, ils sont tous méchants, ils sont tous méchants. Ah, recule, recule. Non, mais frère, j'en ai tué un, hein. On peut les 4 ? Mais 4, hein ! Ils sont beaucoup, nous, on est 3, ils sont 5, je crois. Ouais, mais mec, le problème, c'est que là, ils vont être sur nous, quoi. Mais comment ça, on est 3, on a nox avec eux ? Mais oui ! Mais non ! Oh, mais d'accord ! Mais oui, il a trahi ! Les gars, les gars, allez, allez, allez ! Nanox, 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 tout le coup de Nanox. Mais non, pas nous, mais non, on vient de fumer, frère ! Mais on vient de fumer des méchants, qu'est-ce que tu fous ? Mais pas du tout, nous ! Mais non, on a des infos ! Mais vous avez aucune info, frère ! Mais vous nous avez pas vu de la game ! Vous êtes pas méchants, c'est l'antique. Mais, quoi ? Ok, vas-y, viens. On est l'antique, nous ? Ah oui, carrément, oui. Et comment, et comment, c'est quoi vos infos, alors, vas-y ? Bon, ça se complique pour nous. Nanox et certains de son groupe nous ont trahis. Heureusement, nous avons survécu avec Restump, mais le souci, c'est que nous aussi, on est cramé. Apparemment, la liste de notre team aurait fuité et des safe l'aurait obtenu. Bon, j'ai pas trop compris l'histoire, mais dans tous les cas, c'est la sauce pour nous. Je me retrouve tout seul dans une situation très complexe. Bon, je retourne au centre chercher les autres, là. Bah, après, ça va, j'ai un bon rôle. En plus, ça va être bientôt la nuit, là. Donc, je pense que je peux faire un truc. Normalement, je dois pouvoir... Je pense que je peux largement un V2, peut-être, en vrai. Si je gère bien mon truc. Ok, bon, apparemment, ça a l'air d'être bien, eux, en tout cas. Franchement. Bon, on va attendre que ce soit la nuit dans une minute et je vais aller sous les arbres au 0-0, et puis on va essayer de faire un truc. Au pire, je meurs, tant pis, mais bon, pas plus d'informations que ça. Faudrait que je cours, en fait. Mais non. Mais non, mec. On se retrouve comme ça, au pire. Mais tu sais que le mec, là, justement, le gars, la Suzuya, il avait toute notre liste, là, le début. Après, tu veux savoir, mec, moi, t'as vu, j'ai tué le mec qui a tué l'autre. Du coup, moi, je suis pété, j'ai force de la nuit et tout. Donc, franchement... Après, toi, t'es peut-être OP, moi, j'ai rien. T'as quoi, toi ? Force. T'as quoi, comme effet ? T'as rien ? Force, force. Ah, on va 0 et y attaquer. Go, 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 maintenant. Ah, ok. Moi, j'ai speed perma, j'ai résistance et strength 2, là, mec. Dis-toi, je suis mieux qu'Yoruchi, hein. Allez, hop. Ah, bah, c'est bon, on sort avec nous. Bon, écoutez, le Harima, il a donné toute la liste dès le début de la game. On sait pas comment il a fait, mais il a donné toute la liste au centre. Du coup, vous êtes tous cramés, voilà, sachez-le. Mais faut faire un groupe de 4, hein. Oui, je pense que c'est bon. Après, si vous étiez un groupe de 4, bah, restez en groupe de 4, hein, c'est pas grave. Moi, j'ai vraiment, je pense, j'ai un truc complètement pété, si vous voulez qu'on y ait maintenant, genre. C'est... En vrai, faudrait qu'on soit 4, faudrait qu'on soit 4, faudrait qu'on soit 4. Ouais, moi, j'y vais, moi. 4, 4, 4, 4. Let's go. J'y vais. Ok, bah voilà. Bonsoir. On va se battre ? Bon, vas-y. Les gars, putain ! Pfff. Oh, c'est moi avec ma kink. Je fais une kink. Bah, c'est ce que tu vas faire aussi. Tu vas mourir. C'est tout ce qui va se passer. J'ai 10 000 effets là. Là-bas, il y a des gens là-bas. Allez hop. Salut. Salut, c'est l'exemple. Tu fight pas, tu fight pas, tu fight pas. Mais non, Mero fight pas, Mero. Mais frère, c'est qui qui fight, alors ? Je suis seul, en fait. Mais de quoi, t'es seul ? Je sais pas, il y a personne qui fight. Je fight, j'ai slow-dé. Mero, tu fight ou tu fight pas ? Ouais, je fight. Ok, bah, viens, fight ensemble. Je fais pour fight, moi, les gars. Je fais pour fight, non ? Je fais la vie. Attends, je gap. Je suis trop cool. Merci, c'est pas cool. Tiens, moi. Ça va, c'est bien. Bon, t'as eu la liste, toi. Moi ? Ouais, dès le début, t'avais la liste entière. C'est à cause de... Non. Bah, du coup, je serai pas. Du coup, je serai jamais. What ? Moi, je pense qu'on sait, hein. Oh, mec ! Oh, j'ai 14 cœurs, sa mère ! Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais ? Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au moment de l'explication d'Aryma ? D'ailleurs, le joueur qui le tuera se verra octroyer 2 cœurs supplémentaires. Bon, après, c'est une faible récompense quand on voit ses effets, hein. Et ça tombe bien, car c'est moi qui ai pris ce kill. Je monte donc à 14 cœurs permanents avec tous mes effets pétés de nuit. J'en avais pas. J'ai bien le casque. Ouais, mec, j'ai 14 cœurs, tous les effets du monde. Let's go ! C'est quoi ce bordel ? Toi, tu reviens là, mon reflet, maintenant, là. Tu n'es pas en verre, ou quoi ? Franchement, quand tu veux, je t'en avais. T'as pas trop envie, je crois. Après, je pense que... Ouais, mais vas-y, il y a rien de vie. Ok, pas de souci, hein. Zobby, tu fais la mouille. C'est toi, t'inquiète. Est-ce que tu nous as spec ? Euh... Non, j'ai pas spec. J'ai vraiment fait au hasard pour les specs. Du coup, la liste a pop par miracle, hein. Du coup, il... C'est quoi, du coup, la kink, la de Misa ? Moi, j'ai récupéré ça. Ça fait quoi ? J'ai fait résistance et 15 cœurs, moi, j'ai. Moi, je sais pas, j'ai récupéré. J'ai fait résistance et 15 cœurs. Je crois que tu peux pas t'en servir. Moi, je fight même deux jours. Moi, je vous le dis, je fight même deux jours. J'ai tous les effets du monde, là. Mec, mon rôle est trop bien, par contre. Franchement, même maintenant, ouais, franchement. On est là, on est là, toi, Thomas, on est là, mon gars. T'inquiète, on est trois. Ah, mais ils sont quatre. Ils sont quatre aussi, frère. Ils sont quatre aussi, eux. T'es quoi ? T'es au guéri ? T'es solo ? Ouais, j'ai un peu solo. Attends, je peux l'aider ou pas ? Bah oui, tu peux l'aider en ce moment. Ok, vas-y. T'as speed ? Ouais. Moi aussi. Oh, je suis empoisonné. Ah, c'est juste... Il a un maker, là. Oui, il a un maker. Bien joué. J'étais encore à 12 coeurs, là. Moi, je fais 15 coeurs. Moi, je fais 15 coeurs. C'est pété sa mère, mon rôle, là. Salut. Vous êtes à nous, hein. Vous êtes à nous. Ah, non. C'est quoi, ton bug ? Ma speed, elle s'arrête. Ah, moi aussi, moi aussi. Elle revient. Elle s'arrête et elle reprend, moi aussi, oui. T'inquiète pas. Je suis en... Je suis slowness et j'ai risqué. T'es terrible. Ah, t'es 4. Oh, mais je suis nul. Oh, oh ! Oh, merde. J'arrive, les mecs. J'arrive. Oh, t'inquiète, il va mourir, là. Il meurt jamais, frère. Voilà. C'est bon. Pardon, excusez-moi. Attends, je gappe. Bon, je suis bien, je suis bien. Or ? Putain. Après, la liste, elle a le dit le début, frère. Oui. La liste, elle a leak. Oui. On est d'accord. Oui, la liste, elle a leak. Bah, pas de chance. Pas de chance. On ne s'en a pas de vie. Wouh. Je gère. Non, j'ai été de la merde. Quoi de la merde ? Oh, j'ai tout perdu. Inami. J'ai perdu tous mes effets. Pourquoi j'ai perdu tous mes coeurs ? Oui, parce que tu es en euro. Non, tu vas la récupérer, tu vas la récupérer. Ok, d'accord. Non, ça joue tout pour savoir. Enfin, je n'ai jamais vu un rôle aussi broken que le mien, je crois, là. Dans un mode de jeu en premier, c'est what the fuck. Quand tu as les 14 coeurs et tout, c'est intuable. Je suis sûr que là, je ne peux pas mourir. Là-bas. Les mecs qui ont pris mon rôle, ils dorment. Ok, bah cool. Donc lui, j'ai le pire stuff de France. Ah si, là, ça a marché. J'ai. Mais double de jeunes, c'est broken, mec. Je prends 0 dégâts de chute, c'est trop broken. Bah oui, il fait mal. Attends, vas-y. Ils sont en train de se tabasser. Ils sont en train de se tabasser déjà. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'était un mi-cœur, je l'ai. Let's go ! Eh, de ma résistance, je me sauveille. Et si ça marche ? Oh, eh, pique-as-tu. Ah, ah. Ah si, je t'ai de karmé, je le tape. Je le tape. What the fuck ? J'ai fait 10 kills dans cette partie avec ce rôle. Et pourtant, ça partait mal. Notre allié le plus important est mort rapidement. On a vite été cramé par des rolls safe. Ça semblait être très compliqué pour nous. Cependant, j'ai réussi à prendre les bons kills au bon moment. Et ça m'a permis de devenir limite intuable. J'ai eu beaucoup de chance, mais la partie était très intéressante de mon côté. J'espère que ce nouveau mode de jeu vous aura plu. Cette version-là du mode de jeu a été créée par Nanox. Donc, on en rejouera certainement d'autres en live et en vidéo. Et je pourrais certainement expliquer tout ce qu'on n'a pas vu encore dans le jeu. Alors, en attendant, si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à liker à fond la vidéo. A mettre un petit commentaire pour aider au référencement. Genre par exemple, wow, l'action de fou à 17 minutes 14. Et puis évidemment, abonnez-vous, c'est gratuit. Je vous laisse avec une autre petite vidéo si ça vous intéresse. Et je vous fais plein de bisous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada